Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre la peine de mort. C'est un combat qui progresse. Nous avons nous-mêmes aboli la peine de mort en 1981, fêtant aujourd'hui d'ailleurs le 40e anniversaire. Chaque année, de nouveaux pays rejoignent, mais bien sûr, le combat reste intense et ce sont 20 000 personnes qui attendent, hélas, dans les couloirs de la mort. La diplomatie française est très engagée, que ce soit au niveau bilatéral, dans toutes nos relations avec les pays qui ont encore et qui appliquent la peine de mort, ou au niveau multilatéral, d'abord au niveau européen, avec nos partenaires qui sont également très mobilisés, au sein du Conseil de l'Europe, au sein du Conseil des droits de l'homme à Genève, et puis à l'Assemblée générale des Nations unies, où là aussi nous appelons à des résolutions pour le moratoire universel de la peine de mort. C'est un combat de droits de l'homme. Il est essentiel de pouvoir, avec l'ensemble de nos partenaires, continuer ce combat, également avec les ONG, avec la société civile, et je pense notamment à Ensemble contre la peine de mort, qui est très actif, pour qu'il y ait cette grande coalition de l'ensemble des acteurs pour le combattre. Et je finirai par cette phrase d'Esmond Tutu, « Prendre une vie quand une vie a été perdue, ce n'est pas la justice, c'est une revanche. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada